Chers amis, bonjour ou bonsoir, je vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir parce que c'est pour vous proposer, pour vous présenter notre nouvel auteur et son nouveau livre qu'il édite chez nous. Ce livre s'appelle « Le goût du silex » qui vient de sortir et qui est écrit par Alexis Chevarnet. Alexis, bonjour à toi. Bonjour à toi Sylvain, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de te retrouver de l'autre côté. On échange les rôles pour cette fois. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, alors Alexis Chevarnet, je suis l'animateur de la chaîne « Des paluches et des bouquins » qui est spécialisé dans un premier temps sur la bibliophilie, donc la bibliophilie qui est l'amour et la passion du livre ancien, donc de vraie littérature, ce qui a été l'un des pans culturels les plus prédominants chez nous en France. Et dans un second temps, j'ai amené des invités, donc des invités avec des recensions de leurs ouvrages, des invités avec lesquels la plupart des gens sont accoutumés de voir ou de lire, notamment il y a toi, Pierre Hillard, Pierre Ossant-Giorgio, j'en passe Pierre-Antoine Plaquevent, j'en passe. Donc on fait recension d'ouvrages avec ces auteurs, il y a une émission par semaine, et là pour objectif de vous émanciper par le biais de la lecture du livre, et non pas par la vidéo, la vidéo qui reste simplement un petit tremplin, et d'ailleurs nous effleurons le propos du livre, nous n'irons pas en profondeur. Totalement, et je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, ce qui transpire dans ton travail sur cette chaîne, on va voir les liens sous cette vidéo-là, c'est cette volonté, cette nécessité de l'enracinement, et c'est ce que j'ai retrouvé dans ton livre, c'est ce qui nous a aussi donné envie de le mettre en avant et de l'éditer, c'est qu'en le lisant, on n'est pas n'importe où, on est dans un lieu très précis, avec des gens très précis, ça respire la joie de vivre, en fait ça respire la France, la bonne bouffe, la bonne chair, une espèce d'argot, mais en même temps très intelligent, il y a des références qui demandent parfois d'ailleurs, même souvent à être creusés, si vous ne les connaissez pas, il y a ces personnages, il y a la grand-mère, il y a Jean qui est un personnage intéressant, il y a les cousins, il y a les tantes, etc. Et on va suivre un petit bonhomme qui s'appelle Léonard, qui est un enfant truculent, qui a envie de vivre, il a soif de vie, il a soif de réaction, de vie, de connaissance, et ce que je t'ai déjà dit également, c'est que je me suis beaucoup retrouvé dans le début du livre, parce qu'il n'y a pas que ça dans le livre, on en parlera après, il y a aussi tout le côté un peu plus sombre, qui est finalement petit à petit la victoire du mondialisme sur la France, et puis la transformation de cette France charnelle. Ça, c'est la réalité, malheureusement. Mais le début du livre ne traite pas de cela, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur le début pour l'instant. On est vraiment ravis de le lire, surtout en ce moment, dans une période où les gens ne se parlent plus, ne se voient plus, font tout par application ou autre. C'est que ça transpire la vie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment tu as eu l'idée de ce livre, et ce qu'on pourra y trouver, sans trop en dire ? Non, la jeunesse du livre, elle est simple. Donc, comme je suis un gros lecteur, un lecteur boulimique, et attaché au livre ancien, j'ai lu tous mes classiques, et même au-delà de mes classiques, modestement, je les lis toujours, et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Mais voilà, comment ça s'est fait ? Ça a été fait par le biais d'une personne que beaucoup connaissent, qui se nomme Francis Cousin. Donc, Francis Cousin, qui est un ami de moyenne date, on va dire, ça fait 5-6 ans que nous connaissons, et à ce moment-là, il m'a proposé de faire un exercice auquel j'ai adhéré, et j'ai ensuite... C'était un petit paragraphe, une composition d'un petit paragraphe, et je me suis dit, j'étais heureux et satisfait de ce paragraphe, et j'avais envie de poursuivre, donc je me suis dit un chapitre, voire deux, voire trois, et j'en ai fait donc un roman. Et en le faisant, j'étais assez heureux de le composer, j'aurais pensé l'exercice beaucoup plus difficile, et non. Donc, j'ai fait quelque chose qui me ressemblait de ce que j'aimais, de mes idées. Alors, à l'intérieur, comme tu disais, on va parler de mondialisme, mais c'est suggéré. C'est-à-dire, je ne veux pas dire, oui, c'est le mondialisme, ceci, cela, mais on va comprendre, il faut lire entre les lignes, il y a, comme tu dis, des références, des références qui peuvent être cachées, des références à certains auteurs, des auteurs classiques ou pas, on a des références liées aux beaux-arts, puisque je viens de ce milieu-là, à la base. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit à Paris, à Beaubourg, qui vit avec sa grand-mère et sa grand-mère l'emmène chaque année en vacances, en Touraine, dans sa fratrie de 16 frères et sœurs. Donc, il n'y a plus 16 frères et sœurs, il reste beaucoup de cousins, forcément, ça se multiplie vite. Les Français devraient se multiplier ainsi aujourd'hui, et non pas l'inverse. Et donc, ce petit bonhomme, Léonard, qui a 8 ans, va dans une ferme qui appartient aux cousins de sa grand-mère, donc son grand-cousin, qui est une ferme qui est en haut d'une colline et qui domine donc la vallée de l'Aclès, la vallée de l'Aclès qui est connue. Et puis, pour ces silex, d'où le nom du goût du silex, ce genre de silex, je trouvais enfant après les labours des champs, qui ressurgissaient, donc c'est un patrimoine assez important. Et cet enfant va faire beaucoup de bévues, beaucoup de bêtises, c'est très truculent, donc il y a l'emploi d'un argot, aussi de patois, tour en jeu, qui est mélangé, donc mes influences étaient très rablaisiennes, on va dire, pour la truculence du propos. Et notamment pour l'écrit, il y a eu, notamment Albert Simonin, qui est le père des tontons flingueurs, donc ne touchait pas au Grisby, une balle dans le canon, le haut tu, et j'en passe, qui avait une écriture, on va dire, très soignée, mais ponctuée d'argot, et c'était magnifique, et ça m'a énormément inspiré. Il y a Alphonse Boudard, Céline, notamment, tous ces auteurs, Albert Paraz, qui sont des auteurs qui m'ont habité longtemps. Il y avait aussi le côté Jean Giono, Henri Bosco, Henri Vincenot, que je voulais qu'on retrouve à l'intérieur. Je me suis notamment concentré sur le contemplatif, la contemplation, qui était de décrire des paysages, des endroits, des lieux, mais aussi des personnages, mais des odeurs et des bruits, des sons. Ça, c'est très important, je pense, pour plonger dans un roman, donc ne pas laisser le superflu. Et donc, cet enfant va voir sa famille, on va retrouver différents paysages, différents lieux, le marché de la ville, une fameuse foire au Melon qu'il y avait dans ce coin, la Selle-Gueuland, qui a disparu. Donc, on est au début des années 80, 1982, qui, je trouve, est un passage assez important. Ce qu'on arrivait, donc, dix ans avant, on était encore dans les temps les Trente Glorieuses, et il y a eu quand même un passage que j'ai vécu, je trouve, où il y avait encore tous ces anciens, tous ces provinciaux qui ont fait Paris et la France et qui se sont éteints à peu près à cette période-là. Donc, c'est un roman qui se veut enracinant, cet enfant chemine, comme moi, j'ai pu cheminer aussi durant ma modeste vie et je partage ça aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu, je ne vous dis pas toute l'histoire, c'est important de s'y plonger, de vous le procurer et j'ajouterai une dernière chose, après je te rends la parole, c'est que, comme tu as dit, dans ces temps difficiles, ce roman, je l'ai fait avec une note très positive, donc j'espère que vous rigolerez, c'est l'objectif, les gens qui l'ont lu ont rigolé, parce qu'on a besoin de choses beaucoup plus positives et sortir de l'obscur. voilà à peu près. Non mais, on est dans la tête de cet enfant et moi, je me suis marré, vraiment, il y a des scènes, après il y a des scènes, je me suis marré parce que je les ai vécues moi-même, où je me suis vu le petit gamin qui essaie de pêcher et puis tout d'un coup, voilà, je ne vais pas raconter la scène entièrement, mais l'épisode, il faut tuer l'animal, tu as envie de le manger mais tu as quand même une espèce d'amitié forte qui s'écrit avec cet animal, etc. quand on a eu la chance comme nous, du coup, de vivre un peu à la campagne, moi je suis né en 83, j'ai connu aussi ce basculement, c'est-à-dire que la campagne est devenue petit à petit une, on appelait ça des zones dortoirs en réalité et puis petit à petit, les voisins ne se connaissant plus, les enfants ne se connaissant plus non plus et puis après nous, on est également partis mais on se marre, c'est extrêmement positif et tu as raison de le préciser, c'est que on voit le changement mais pour comprendre le changement, il faut quand même comprendre ce que c'est la France et c'est ça qui est bien dans ton livre, c'est que le début, on comprend ce que c'est la vraie France enracinée sans partir dans des concepts extrêmement complexes. on montre les choses, comme tu l'as dit, les odeurs sont présentes et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les scènes de bouffe, de bonne chair parce qu'il y a toute la transmission de ces... L'omelette aux patates. Exactement, il y a toute la transmission, on sent que voilà, ce sont des gens qui ne se disaient pas eux-mêmes qu'ils étaient enracinés en fait, ils n'avaient pas besoin. Non, ils étaient. Ils l'étaient tout simplement et donc c'est un... Je pense un vrai bonheur de le lire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Parce qu'il y a quand même la post-face de Pierre Hillard qui vient pas... Eh oui, la fameuse post-face de notre ami Pierre Hillard que l'on salue au passage. Bien entendu. En laquelle on souhaite beaucoup de bonnes choses. Elle va éclairer ces deux parties d'ailleurs mais elle va aussi donner une profondeur historique et spirituelle aussi à ce que tu montres. Est-ce que tu peux nous en parler un peu sans défleurer trop non plus ? Sur la post-face ? Sur ce côté-là en fait de ce mondialisme qui... On connaît le monde d'aujourd'hui donc qui l'emporte petit à petit même si on a nous en tant que catholiques de l'espérance et c'est ce qui nous... C'est ce qui nous fait continuer à nous battre de toute manière. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce rapport entre la post-face et ton livre ? Alors, tout est suggéré dans le livre. C'est-à-dire vous suivez une histoire, un récit, les gens vont ressentir ça, c'est-à-dire vont ressentir cet enracinement, cette France, cette façon de parler, cette gouaille, cette nourriture, ces paysages, ces odeurs, cette culture très présente et très importante. Donc, ces truffées de références, des références qui sont parfois subliminales, je pourrais dire. Il faut lire un petit peu entre les lignes. Pour ceux qui ont certaines références, ce n'est pas pour faire mon petit malin, mais je trouvais qu'elles étaient plus judicieuses de les placer ainsi que de les placer de manière trop évidente et de dire voilà, c'est le mondialisme horrible. Tu sortais du roman en fait. Là, tu es resté dans le roman. Oui, il faut. Tu es resté dans le roman en fait. Voilà, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un pamphlet derrière. Donc, on a suggéré beaucoup de choses, notamment entre les amitiés de ce jeune Léonard qui est ami avec un Marocain, chez qui il est invité à un moment donné. Il va vivre donc une expérience dite culinaire au sein de cette famille marocaine et ce père à un moment donné a saisi parce que donc, il est dans son royaume shérifien donc il y a un roi là-bas au Maroc. Donc, c'était Hassan II à l'époque, je crois. Et il explique à sa grand-mère que la France a vraiment tout perdu. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus croyante. Alors, lui, il est d'un autre bord forcément. il n'est pas du même bord mais il a saisi donc il tacle. Mais il y a aussi un tacle de ma part qui est dans l'acceptation d'avoir ouvert justement trop nos frontières et d'avoir fait enfin, ce n'est pas nous bien sûr, c'est malgré nous je veux dire d'avoir fait en France une vraie passoire. Il n'y a en cela aucun racisme de ma part. Pierre a saisi justement cette partie-là. Pierre-Eller a saisi cette partie et on a fait donc une post-fast et explique bien comment la France est démembrée et à peu près à partir de quel moment et quelles en sont les causes profondes. Je ne vous dirai pas le contenu de la post-fast. Mais ça ne traite pas aussi que du problème migratoire. On a le problème simplement d'avoir accepté on va dire le plan Marshall l'âge du plan Marshall le fait aussi d'aller faire ses courses dans les hypermarchés qui étaient assez récents on va dire ils avaient peut-être une vingtaine d'années c'était encore tout neuf au lieu d'aller chez le producteur et puis ce qui est important aussi c'est comme tu disais ces références à cette bonne bouffe l'envie de cuisiner l'envie de manger l'envie de dîner de déjeuner de bons pains de bons œufs de bons animaux qui étaient abattus et aujourd'hui on a perdu tout ça un français un français n'est plus et j'espère qu'à travers ce roman je vous donnerai modestement le goût de revenir à vos racines d'aller chercher 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 vos racines il faut aller les chercher parce que maintenant il y a la génération boomer qui est fautive et qui nous a fait perdre tout cela mais il y a notre génération qui essaye de retrouver ses racines et bien j'encourage tout le monde à le faire peut-être un dernier mot moi j'ai vu du barès aussi dans ton livre oui il y a en toute modestie évidemment mais ce côté sans rentrer dans la psychologie des personnages mais plusieurs fois je me suis dit tiens là il y a quelque chose qui m'a donné envie de peut-être relire un texte de barès j'ai beaucoup aimé aussi parfois les discussions très savoureuses politiques entre différents personnages enfin moi j'ai vraiment connu ces discussions-là à table quand mes oncles venaient déjeuner et ces discussions qu'on n'a plus aujourd'hui tout est hyper hystérique vous êtes trop à droite vous êtes extrême droite si vous êtes extrême gauche les gens ne se parlent plus là il y a des gens qui ne sont pas d'accord mais qui ont plaisir à discuter à débattre à bien manger ensemble le cousin est tombé dans le communisme comme tant d'autres à l'époque c'est ce que je dis à un moment la doctrine catholique a été échangée a été troquée contre les rouges et c'est un constat il y a une petite scène aussi avec un franc-maçon qui se veut drôle et j'espère vous rigolerez à un moment à la fois Romelon il y a ces choses-là donc il y a un constat qui n'est pas dit de manière frontale vous le sentirez au travers du roman vous passerez un bon moment ça change on va dire du pamphlet des essais qu'on a dans les dissidents la dissidence c'est là que je fais la remarque on manque de romanciers on a besoin de romanciers car on est sur du pamphlet de l'essai certes c'est bien mais la France aussi c'est la littérature c'est Proust Dumas c'est Barès comme tu citais c'est j'en passe Céline Paraz Rabelais tant d'autres je fais très rapidement Béraud et puis Bernanos et tant d'autres on ne va pas tous les citer lisez vous vous émanciperez que par la lecture que ce soit le roman où on parlait de virilité on parle d'écologie si on parlait d'écologie si on parlait de religion si on veut parler comment dire de politique ou quoi que ce soit la littérature française ce qu'elle fut je ne parle pas d'aujourd'hui intègre toutes ces thématiques là nous à notre petit niveau aux éditions du Verbeau on essaie de bosser en sens puisque tu es notre troisième romancier après Antoine Bonnet et Marco Bregon oui je vous conseille vraiment fortement le livre d'Alexis Le goût du silex que vous retrouverez à partir d'aujourd'hui évidemment sur le site de la maison d'édition sur le site de la librairie Les deux cités l'une dans laquelle je suis actuellement mais également dans toutes les bonnes librairies il sera disponible et diffusé partout où vous le souhaitez mais privilégiez évidemment si vous êtes à Paris librairie française nouvelle librairie librairie Vincent c'est important d'aussi soutenir nos camarades Les dédicaces seront prévues aussi je ne sais pas encore entre les dates je ne veux pas l'annoncer Le 19 février tu es à la librairie française Oui c'est ça en principe qui est certaine donc là on l'annoncera également C'est ça En tout cas je vous conseille vivement Alexis merci beaucoup pour ton écrit et pour ton temps Merci à toi de m'avoir fait confiance et d'avoir édité Avec grand plaisir et je te dis à bientôt Oui très bientôt sur la chaîne Au revoir Sylvain Au revoir